Une finale et puis il s'en va face au Milanais de Monza. Pas de miracle pour le TVB. Une défaite sans bavure, 3-7 à 0 comme à l'allée. La coupe CEV échappe une fois de plus au Tour Anjou qui n'a pourtant pas démérité. Poussé par son public, ambiance hier soir avec Tristan Ricli. Les cœurs sont lourds, la peine est grande pour les joueurs du Tour Volleyball au moment de la remise des récompenses. Bah oui, c'est la déception et c'est la finale. Notre vouloir était là mais on n'a pas réussi à gagner les points qu'on a besoin et surtout en premier set. Une déception à la hauteur des espoirs du public Tour Anjou. En ce début de match, la salle écombe les supporters fanfaronnes. Après le sacre de 2017, ils rêvent déjà d'un second titre de champion d'Europe. Narbonne l'a fait hier soir donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas pareil. Malgré le match allé, on pense qu'il y a la possibilité de le faire et surtout dans la salle Grenon. Durant le premier set, la salle Grenon se transforme en chaudron. Elle tient sa réputation de meilleur public de France. Les supporters poussent leur équipe, le score est serré. Mais c'est Monza qui douche les espoirs avec leur deuxième balle de set. A partir de là, le match échappe au Tour Anjou. Les Italiens font le forcing durant la deuxième manche. Ils s'imposent 25 à 18 et décrochent par la même occasion le titre de champion d'Europe. Troisième et dernier set, les joueurs du TVB se rendent à l'évidence, il n'y a plus rien à gagner. Résultat, le set file sous les yeux peinés des supporters. On s'attendait quand même qu'il renverse le match. C'est dommage, on prend deux sets comme ça. On aura dû mettre le premier set parce qu'on perd au-dessus de 25. C'est le jeu, ils sont plus forts que nous, c'est tout. Malgré la défaite, Martiello Francoviac, l'entraîneur du TVB, se veut optimiste. Il salue le parcours des Tours Anjou. Après cet échec redouté, l'équipe du TVB veut tourner la page au plus vite. Les Tours Anjou se concentrent déjà sur la prochaine Coupe de France et sur les play-offs du championnat de France. Sous-titrage Société Radio-Canada